... Hello ! Aujourd'hui je viens vous parler d'une amie qui a des gros soucis parce qu'elle se retrouve à la rue à cause d'une loi que je trouve aberrante et qui n'a pas lieu d'être. Alors on fait venir des migrants mais ceux qui sont là déjà depuis plus de 35 ans ce qui est le cas de mon amie, elle est là depuis plus de 35 ans et là parce qu'elle a un montant, enfin elle reçoit un montant qui n'est pas équivalent au RSA via le pôle emploi et bien on lui refuse son titre de séjour. Ben oui ! A partir du moment où vous ne pouvez plus travailler, vous êtes un poids pour le système, on vous vire. Voilà ! Alors on vous amène plein de gens qui vont pouvoir travailler bien sûr mais ceux qui sont déjà en France depuis très longtemps, eux, on les renvoie dans leur pays. C'est en faisant une demande d'allocation qu'elle a eu droit à cette réponse. Écoutez bien, je vais essayer de la lire sans trop faire d'erreur. Donc la lettre, vous avez fait une demande de prestation donc elle a fait une demande d'APL vu qu'elle reçoit moins que le RSA donc elle a fait une demande d'APL. Comme indiqué dans une notification, les attestations de la CPM ne permettent pas de valider un droit au séjour à elle seule. Donc, il faut d'autres informations parce que même si vous travaillez pendant 35 ans, même si vous êtes là depuis 35 ans et que vous avez cotisé pour la France et tout, si vous recevez moins que le RSA, c'est fini. Vous justifiez une allocation de solidarité spécifique qui est inférieure au RSA. Voilà ce que je viens de vous dire. Et le RSA est d'un montant de 559,74 euros. Et vous ne nous avez pas justifié d'autres revenus. Donc, elle a son petit revenu de Pôle emploi et c'est tout. Je vous dirai après le montant. Vous ne nous avez pas justifié d'un autre revenu ni d'une épargne. Alors, il faut une épargne en plus. Oui, oui, il faut une épargne. Une épargne supérieure à 3 358,44 euros. Donc, si vous n'avez pas cette épargne-là et que vous recevez moins que le RSA, écoutez ce qui suit. De ce fait, vous ne remplissez pas les conditions du droit au séjour. Nous ne pouvons donc pas vous verser l'APL, l'aide personnalisée au logement. 35 ans d'habitation en France. se retrouve à la rue. Parce que pour le coup, étant donné qu'elle est belge, et qu'elle fait partie de l'Europe quand même, pour le coup, si elle veut retourner chez elle, il faut qu'elle justifie d'un montant de 15 000 euros que sur son compte, et qu'elle soit restée au moins 6 mois chez des amis qui la logent, de façon à pouvoir refaire une demande de visa. Ça ne tombe pas rond, hein ? Je trouve qu'il y a un problème quand même. Donc, sans compter que la loi hivernale, dans son cas, ne rentre pas en ligne de compte, puisqu'on lui a gentiment demandé de rentrer chez elle. Et que, du coup, elle ne peut pas rentrer chez elle, puisqu'elle n'a pas ce qu'il faut. Elle n'a pas les 15 000 euros, et, donc, déjà, elle ne peut pas rentrer chez elle. Donc, elle est coincée, elle est à la rue. Voilà comment des gens bien, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont été considérés comme faisant partie de la société française pendant qu'ils étaient, pendant qu'ils pouvaient travailler pour le système, et que maintenant, qu'elle ne peut pas, eh bien, on lui demande gentiment de s'en aller. Et donc, ce montant, elle est inférieure, il est inférieure au RSA, puisqu'elle ne perçoit par le pôle emploi que 480 euros. Et que le montant du RSA est de 559. Je vous fais le cadeau des centimes. Donc, eh bien, elle n'a le droit à rien. C'est marrant, parce que, moins on touche et moins on a d'aide, en fait. Alors, ce n'est même pas qu'elle a de la mauvaise volonté, c'est qu'elle est malade. Elle a droit à la CPAM, mais du coup, ça ne suffit pas. pour avoir son visa, pour rester en France. Donc, on lui dit de rentrer chez elle. Mais comme elle ne veut pas rentrer chez elle, du coup, elle se trouve à la rue. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un gros souci. Il y a un gros problème que l'État ouvre ses portes aux nouveaux arrivants, aux émigrés. Mais, ceux qui sont déjà en France et qui ont travaillé pour la France, ils n'en tiennent pas compte. Voilà. Ils ne sont plus utiles à la France. Ils deviennent un poids. Et c'est exactement ce qu'il y a écrit sur les liens que je vous ai mis en dessous. C'est la vérité. J'ai été, mais alors, dégoûtée. À partir du moment où vous devenez un poids pour le système, vous êtes bon à partir. Allez, rentrez chez vous. On n'a plus besoin de vous. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà comment des gens bien se retrouvent SDF. Voilà comment des gens bien se retrouvent sans rien pour vivre, sans toi, sans rien. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous trouvez ça normal ? Petite dédicace à mon ami. Coucou, ma Michel. J'espère que cette vidéo te permettra qu'elle fera le tour et qu'elle sera beaucoup partagée de façon à ce que les gens sachent ce qui se passe vraiment parce que j'ai mis des liens en dessous. J'ai été chercher, donc j'ai fait mes informations et c'est vrai que c'est écrit exactement ce que tu me dis et c'est juste ahurissant, c'est dégueulasse et personnellement, je trouve ça aberrant. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, ma chérie. Je n'ai pas de mots. Donc, voilà. J'ai fait mes recherches, j'ai fait ce que j'ai pu. Franchement, là, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre à part vous demander de partager cette vidéo vraiment parce que je ne pense pas qu'elle soit la seule dans ce cas-là. Donc, la partager énormément. Partager, partager, partager parce que des gens comme cette personne, il doit y en avoir d'autres qui ne se sentent pas seuls et moi, elle est trop loin parce que sinon, je lui demanderais de venir mais franchement, elle est trop loin. Et voilà, c'est juste écœurant, c'est dégoûtant et voilà, je vous dis, je n'ai pas de mots. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. À vous de voir, à vous de voir avec vous, de juger et puis, que vous dire, tendez les mains, tendez les bras, tendez votre cœur, aidez les gens qui sont dans des problèmes comme ça parce que sérieusement, c'est juste anormal. Voilà, ben écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501